Musique Ici s'entraînent des champions de classe mondiale. On a la chance d'avoir des athlètes de haut niveau qui évoluent sur le circuit Coupe du Monde, tant en biathlon et aussi en ski de fond, qui ont choisi ce lieu par rapport à la qualité de l'infrastructure pour leur entraînement au quotidien. Et ce matin, on avait par exemple Antonin, Antonin Guigona, qui a gagné le relais en Coupe du Monde avec son équipe, avec l'équipe de France, la semaine dernière. Les Contamines, c'est le premier site d'entraînement de biathlon dédié en Haute-Savoie, avec un pas de tir de 30 cibles homologués pour les compétitions nationales. Et puis une piste de ski à roulettes l'été, c'est vraiment ce qui m'a fait me déplacer ici pour m'entraîner, parce que je m'entraîne toute l'année et la plupart du temps en ski à roulettes, donc c'est très important d'avoir une piste dédiée. Qu'on soit au plus haut niveau de compétition ou débutant, on se croise sur les pistes, parce qu'on utilise les mêmes domaines skiables. Et ici au Contamines, j'ai la chance d'avoir la structure qui s'adapte beaucoup à mes besoins. Stéphane qui gère le domaine, c'est mon premier entraîneur de biathlon quand je suis rentré au lycée. Et depuis le lycée du Fayet, juste en bas à Passy, on montait au Contamines. Donc je me suis toujours entraîné au Contamines Montjoie. Alors au début, dans des conditions assez épiques sur le parking, avec des cibles posées comme ça, du ski roule sur la route. Et puis maintenant, on a cette structure permanente ici qui permet de sécuriser l'entraînement des jeunes et puis de faire vraiment un entraînement de très haut niveau pour moi, par exemple, aujourd'hui. Le fait de pouvoir croiser sur le domaine des Contamines, beaucoup de ski clubs différents, de pouvoir croiser pour les enfants des stars et pour eux, c'est leur modèle en fait. Très clairement, ils viennent là. Aujourd'hui, Antonin Guigona qui est là, pour les enfants, c'est top. Ils le regardent du coin de l'œil, ils n'osent pas aller lui parler. Mais pour eux, c'est une motivation supplémentaire. Ils le voient à la télé, c'est des gens qui font les championnats du monde. C'est leur rêve à tous. Donc de les avoir à portée de main, c'est juste l'idéal. On a l'ADN nordique dans nos gènes et dans nos cœurs et l'objectif est de proposer un lieu ressource pour l'ensemble de la communauté nordique du haut niveau, des athlètes de haut niveau pour qu'ils puissent s'entraîner et aller gagner des médailles aux Jeux olympiques. Pour toute la filière nordique, pour découvrir, pratiquer et s'entraîner dans un cadre de foyer et de club. Donc voilà, ça c'est une réelle particularité du site et une réelle volonté locale. Alors depuis quelques années, le ski de fond s'est vraiment bien développé, surtout au point de vue ludique. On a des gabarits de course maintenant qui ne sont pas comme avant, où c'était 5 km et on partait. On faisait tout le temps des 5 km en compétition. Maintenant, ils ont des chaos sprints, ils ont des parcours avec des bosses, des descentes, plein de types de parcours différents. Et c'est ce qui est un petit peu plus ludique et qui plaît aux jeunes. Ils viennent d'abord au club, j'en ai pas mal, qui ne savent pas skier, mais qui veulent tirer. Et donc on commence bien sûr par une initiation ski de fond. Et après, on fait du tir. En biathlon, ça leur apprend à savoir se poser. Et ils sont beaucoup plus maîtres de leurs émotions que ce qu'il y avait avant. Ils avaient parfois tendance à s'énerver sur les skis quand quelque chose ne va pas. Là, ils apprennent à se maîtriser. Et notre section permet vraiment la complémentarité de faire soit du ski de fond, soit du biathlon en fonction de l'envie des enfants. Avec la famille Amorzine, j'ai toujours été sur les skis alpins. Et j'ai découvert le ski de fond assez tard. Et à la base, ce n'est pas quelque chose qui m'a vraiment plu. Moi, je préférais dévaler les pistes de ski alpins à toute vitesse. Mais j'ai quand même trouvé, en intégrant le ski club, l'esprit du jeu. On pouvait faire des sauts au bord de la piste, dans la neige, avec des skis tout légers qui permettaient de vraiment s'amuser. On est des groupes de jeunes. Il y a vraiment un esprit collectif que je retrouve au plus haut niveau. On a gagné le relais la semaine dernière en Coupe du Monde. Donc l'esprit collectif, il est toujours très présent. C'est vrai que c'est une fierté pour moi aujourd'hui de porter le nordique en compétition au plus haut niveau, en Haute-Savoie. Donc je suis très fier d'être en partenariat avec le département cette année. Et de montrer le nordique dans ce beau département. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.